Le prince William et Kate, duchesse de Cambridge, devraient faire une tournée dans les Caraïbes pendant l'année du Jubilé de Platine de la Reine, et le succès de la tournée pourrait faire partie intégrante de l'avenir de la monarchie. La Reine Elisabeth II Pour renforcer le soutien à la monarchie à l'étranger pour les années à venir. Kate et William partent-ils en tournée ? Bien que le palais de Kensington n'ait pas encore confirmé si Kate et William se lanceront dans une tournée royale cette année, des rapports suggèrent qu'une tournée est prévue pour marquer le Jubilé de Platine de la Reine cette année. Des responsables du duc et de la duchesse auraient été aperçus aux Bélises en train de se préparer pour la tournée royale printanière du couple. Une source sur l'île d'Ambergry-Kaï a déclaré dimanche au mail, leur peuple était très secret et n'arrêtait pas de dire que cela devait rester très silencieux, mais sur une petite île comme Ambergris-Kaï, il est impossible de garder quoi que ce soit au calme très longtemps. Ils parlaient d'une visite de 4 jours au Bélise en mars dans le cadre d'un voyage plus long dans cette partie du monde. Ils ont dit que William et Kate pourraient visiter le Caï et également se rendre au Bélise Continental. Si est-il tout ce dont tout le monde parle ici ? Nous sommes tellement excités. Le voyage au Bélise pourrait faire partie d'une tournée plus large comprenant plusieurs pays des Caraïbes au sein du Commonwealth tels que la Jamaïque, les îles Turques et Caïques et Sainte-Lucie, a rapporté la publication. Si la tournée se poursuit, on pense que le couple mettra en lumière les problèmes écologiques, une cause connue pour être chère au couple. Le prince William se rendra également aux Émirats Arabes Unis le mois prochain pour coïncider avec le 50e anniversaire des Émirats Arabes Unis et la fête nationale britannique à l'Expo 2020 de Dubaï. Pourquoi la tournée de Kate et William pourrait-elle être cruciale pour l'avenir de la monarchie ? Le Commonwealth est une association volontaire de pays membres, et des membres de la famille royale visitent occasionnellement ces pays en tant que représentants de la monarchie. Au cours des décennies précédentes, la reine et le prince Philippe effectuaient souvent ces voyages à l'étranger, mais maintenant, le relais revient généralement aux membres plus jeunes de l'institution comme Kate, William, le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouaille. Outre le Royaume-Uni, la reine est chef d'État à Antigua et Barbuda, Australie, Bahamas, Belize, Canada, Grenade, Jamaïque, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Saint-Quitte-Sénevis, Saint-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, Île-Salomon et Touvalou. Mais la reine a été remplacée à la tête de l'État dans plusieurs pays ces dernières années, plus récemment à la Barbade. En novembre 2021, le prince Charles était présent sur la nation insulaire alors que la Barbade inaugurait sa première présidente, Sandra Mason. La reine a envoyé un message qui disait, « En cette occasion importante et votre entrée en fonction en tant que premier président de la Barbade, je vous adresse mes félicitations à vous et à tous les Barbadiens. J'ai visité votre beau pays pour la première fois à la veille de l'indépendance au début de 1966, et je suis très heureux que mon fils soit avec vous aujourd'hui. Depuis lors, le peuple de la Barbade occupe une place spéciale dans mon cœur. Si est-il un pays fier à juste titre de sa culture dynamique, de ses prouesses sportives et de sa beauté naturelle, qui attire des visiteurs du monde entier, y compris de nombreuses personnes originaires de le Royaume-Uni. Le sentiment républicain a été présent dans d'autres pays où la reine est actuellement chef d'État, de sorte que toute tournée dans laquelle Kate et William pourraient entreprendre pourrait être considérée comme une tentative de rallier le soutien à la monarchie en dehors du Royaume-Uni. Certains médias ont qualifié la prochaine tournée de Kate et William des offensives de charme, avec un sentiment anti-monarchie documenté au Belize, entre autres pays. John Brisseno, le premier ministre du Belize, n'a pas exclu que la nation abandonne un jour la reine à la tête de l'État, déclarant l'année dernière, nous devons trouver ce qui convient le mieux au Belize.